Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Si vous avez encore des doutes sur le business en ligne, que vous vous dites, je n'y arriverai pas, c'est trop dur, c'est pour les autres. Alors, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Iréné. Iréné qui a commencé le business en ligne depuis le Bénin. Salut Iréné, tu vas bien ? Oui, je vais super bien. Et toi ? Ça va très bien, merci. Donc, on est content de te recevoir sur la chaîne YouTube. On se connaît depuis plusieurs années et j'ai été vraiment surpris de ta détermination. Tu vois, tout au long de ton parcours. On se connaît depuis un moment et franchement, tu m'as énormément surpris. Donc, afin de bien commencer cette vidéo, pleine de valeurs, je vais te dire les points que j'aimerais aborder avec toi dans cette vidéo. Donc, avant de parler de chiffres ou de comment faire pour obtenir plus de revenus, avant de nous expliquer ça, j'aimerais que tu nous racontes ton parcours avant l'entrepreneuriat jusqu'à tes débuts dans l'entrepreneuriat. Cela permettra de bien faire comprendre aux personnes qui nous écoutent que tout est possible si on a le bon mindset et de la détermination comme tu as pu en avoir. Ensuite, on parlera de ton parcours d'entrepreneur et des business qui t'ont permis d'avancer jusqu'à être confondateur aujourd'hui d'une agence web. Que faisais-tu avant de débuter sur le business en ligne ? Et comment tu as pris connaissance que l'on pouvait bien gagner sa vie sur Internet ? Donc, si tu es prêt, Irine, on va débuter par la première question. Alors, en gros, je n'ai pas eu un gros cursus scolaire. Donc, du coup, j'ai arrêté en terminale. Donc, du coup, après que je n'ai pas eu le bac, je me suis dit « Ok, d'accord. Pourquoi ne pas commencer quelque chose ? » Là, j'ai postulé mon dossier dans beaucoup d'entreprises. Il y a un qui m'avait reçu dans le temps. Et c'était une agence où je devrais être chef entretien, c'est-à-dire balayer, quoi, le sol et tout. Donc, du coup, c'est là, j'ai commencé à gagner un peu d'argent pour subverter d'avoir mes besoins et tout. Parce que ici, en Afrique, c'est un peu dur de trouver du boulot et tout. Donc, c'était un job, à plein temps, bien sûr, de 7h à 18h. Donc, je faisais ça pendant deux ans par là et j'ai compris qu'en réalité, j'étais plus intelligent. Voilà ce que je faisais. Cela ne me plaisait du tout, du tout, du tout pas. Donc, avec ces fameux questions qu'on se pose chaque fois là, aller sur Internet, j'y vais chaque fois sur YouTube. D'accord. Regarder des gens, ce que les gens font autour et tout. Et c'est là, j'ai tapé, voilà, comment gagner de l'argent sur Internet. Donc, c'est là, tout a commencé, en fait. D'accord, ok. Donc, tu as commencé, en fait, comme beaucoup. Tu en avais marre de ton job. Tu te disais, je peux faire plus. Et grâce à Internet, tu sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Et tu as allé tout simplement sur YouTube et tu as tapé comme tout le monde. Je veux gagner de l'argent, quoi. Oui, oui. Mais maintenant, en fait, le truc, c'était aussi... J'avais des... Dans mon entourage, il y avait l'un de mes potes également. Lui s'est lancé dans le trading. Et voilà. Il ne se faisait pas d'argent, mais quand même, sa vie était plus mieux que moi. Il avait le temps, parce qu'il restait chez lui. Il avait depuis chez lui. Et voilà, tout ça, moi, je voulais le faire. Tu vois, je voulais le faire, mais je ne savais pas. Parce que déjà, c'était quelqu'un qui était un peu réservé. Donc, du coup, je ne pourrais pas l'approcher pour le demander ce qu'il faisait tout. Mais ça va qu'il faisait le trading. Non, je me suis dit, ok, d'accord. Pourquoi ne pas aller chercher sur Internet, quoi, tu vois. Oui, oui. C'est comme ça que j'ai débuté, en gros, en gros. Oui. Merci, Irénée, pour ces explications. Une fois que tu as connu le business, tu as dû passer par plusieurs étapes, comme tu viens de le dire. Et souvent, comme tu l'as dit, on perd énormément de temps avec des mauvais plans qui nous font perdre du temps et de l'argent quand on débute. Au départ, je voulais tout faire par moi-même, tu vois. Quand on tape comment gagner de l'agence Internet, tu auras tellement de vidéos, affiliations, dropshipping, dropshipping, et tout ce business-là. Et là, j'ai commencé à ne pas tout faire moi-même. Et là, je n'ai fini pas à comprendre que ce n'était pas ça, en réalité, quoi. Ok. Et ça m'amène à ma question que je voulais te poser. Si tu devais recommencer, par quoi tu commencerais ? Si tu devais recommencer depuis le début, par quoi tu commencerais ? Si tu devais recommencer avec les compétences que tu as aujourd'hui, bien sûr. Par quoi tu commencerais ? Là, maintenant, j'ai déjà des compétences. Sinon, si je n'avais pas de compétences, je devrais recommencer. Voilà. Commencer un business en ligne. J'allais carrément aller chercher une formation, prendre cette formation et l'appliquer. Au départ, moi, je ne voulais pas mettre mon agent sur Internet parce que moi-même, j'étais un peu réticent. Je me disais, voilà, je veux gagner de l'argent, mais je ne sais pas si ça marche ou pas. Mais je crois que les gens se le font. Parce que sur YouTube, tu verras les lifestyles des gens. Sur Instagram également. Je me disais, voilà, c'était possible. Mais j'étais un peu réticent de passer ici en Afrique, par exemple. Mais de l'agence sur Internet, tout le monde te dira, c'est de la naque, qui a derrière. Donc, du coup, si moi, je devrais recommencer carrément au lieu de rester dans mon coin pour dire, je vais chercher tout par moi-même, prendre carrément une formation et l'appliquer pour avoir des résultats. Et persévérer, quoi. Ok, ok, très bien. Et si tu avais des compétences, par quoi tu recommencerais ? Si tu avais toutes tes compétences aujourd'hui, vu que tu t'es déjà formé, tu commencerais par quoi ? Par quelle formation ? Par exemple, tu commencerais par du freelancing ou tu commencerais par du dropshipping ? Je ne commencerais pas pour le tout début que j'ai commencé là. Je commencerais carrément par l'affiliation. L'affiliation, je l'ai, j'ai connu l'affiliation grâce à toi. Merci beaucoup. Aussi, en fait, l'affiliation, c'est un business, en fait. Je pense que pour tout un début, il faut commencer. Quand tu commences par là, c'est le mieux à faire, quoi. Parce que l'affiliation, en fait, c'est le fait de proposer le produit de quelqu'un. En échange, tu touches tes commissions. Là, tu n'as même pas besoin des compétences. Tu n'as même pas besoin de savoir quoi faire. Il te faudra juste suivre une formation réussie, tu vois. On te dira dans la formation, il faut faire étape, 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 toi et tu suis. Et puis, tu persévères, tu auras des résultats, tu vois. Je commencerais sûrement par l'affiliation. Ok, d'accord. Parce que d'abord, je gagne ma vie, une partie de ma vie grâce à ça. C'est ce qu'on veut dire. Oui, ça rapporte énormément d'argent. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des stratégies qu'on met en place qui peuvent tourner toutes seules ensuite et rapporter des revenus passifs. Exactement. Et pour finir, j'ai vu que tu avais lancé ton agence web, donc il n'y a pas longtemps. Du coup, que fais-tu aujourd'hui comme business et combien tu gagnes d'argent par mois environ pour donner un ordre d'idée, par exemple, à ceux qui nous écouteraient aussi, par exemple, qui viennent du Bénin aussi. Sur la chaîne YouTube. Ok. Pour leur expliquer, voilà combien ils peuvent s'attendre à générer des revenus s'ils sont déterminés et persévérants sur le business en ligne. Ok, d'accord. Alors, avec mon agence, en fait, là, je suis en train de faire taire mon premier agence pour aller vers le second parce qu'au départ, après que je me suis lancé dans l'affiliation, je n'ai pas commencé à avoir des résultats. J'aimerais stabiliser tout ça et montrer, déjà que l'affiliation, c'est quelque chose que je fais, que je me plais bien là-dedans. J'ai dû, ok, d'accord. J'ai créé une chaîne YouTube et je ne vais pas commencer à parler de l'affiliation dessus. Et là, je ne finis pas à comprendre que voilà, il faut que j'ai d'autres compétences pour pouvoir générer encore plus de revenus et tout, tout. C'est là, je ne commençais pas à me former dans le fait de créer une agence, t'as dit le SMMA, social, médias, management, marketing. Donc, du coup, je ne commençais pas à me lancer là-dedans et j'ai pris une formation et je me suis formé. Et par la suite, j'ai créé ma propre agence. C'est de là, tout a commencé. Après, avec mon agence, j'ai recruté trois gars qui me suivaient, trois, voilà, trois amis collaborateurs qui me suivaient. Et là, on a fait un chiffre d'affaires de 3000 euros en espace de deux mois. Et lorsque j'ai commencé par faire ces chiffres-là, il y avait un ami que j'ai connu via Internet, bien sûr, tout ça. Et lui, il est en France et il a vu mon parcours, ce qu'il faisait. Il s'appelle Wesley. Lui, c'était quelqu'un qui était prof. Mais là, il s'est reconverti sur Internet. Donc, du coup, il a pris une formation pour créer son agence également. Mais voilà, il galérait à trouver des clients ou autre. Et c'est de là, on s'est mis ensemble. On a créé une agence de marketing digital ensemble, nous deux. Donc, je suis cofondateur et on a déjà un chiffre d'affaires de 8000 euros. En espace de six mois, là. Dans votre agence, vous proposez quoi en particulier ? Comme offre qui pourrait intéresser, par exemple, une personne qui regarderait cette vidéo ? Alors, dans notre agence, nous avons trois services. La création de contenu, c'est le fait de gérer les réseaux sociaux d'agence aussi, les aider à créer plus de contenu. Parce que nous, nous savons que la création de contenu aujourd'hui, c'est vraiment le levier indispensable qui va vraiment aider les gens à générer de ventes sur Internet. Il y a aussi le deuxième service qui est la publicité Facebook Instagram. Nous nous aidons des e-commerceurs, les coachs et les infopreneurs à générer assez de vente. Voilà, grâce à la publicité Facebook Instagram. Et nous, on opte aussi plus pour notre troisième service qui est le tunnel de vente. Le tunnel de vente, c'est le fait, c'est cette page-là sur laquelle les gens peuvent aller directement acheter un produit et service directement. Pas besoin de partir sur un site web et tout, donc du coup, nous avons ces trois services-là qu'on offre à nos prospects pour les aider réellement à avoir un bon chiffre d'affaires. Donc, du coup, voilà, en gros. Ok, mais je mettrai le lien de ton agence en description de cette vidéo, comme ça au moins, si les personnes qui nous regardent sont intéressées, n'hésitez pas à les regarder, c'est très intéressant. Si Rénie, tu as des choses à ajouter, n'hésite pas. Ce que moi, je dirais simplement aux gens, c'est de ne pas abandonner. Il faut toujours regarder la pêche. Il faut toujours se dire que s'il y a des gens qui ont des résultats, donc c'est possible pour que vous aurez des résultats, ça va prendre du temps. Moi, pour toucher ma première commission en affiliation, ça m'a fait sept mois. Je galère est grave, grave, grave. Mais simplement, voilà, si j'avais un job à côté, c'est pourquoi je dis aux gens, ne laisse pas ton job pour te lancer sur Internet en disant que tu vas gagner de l'argent. Soit dans ton job, commence pas à gagner de l'argent petit à petit et lorsque tu vois que cela peut te nourrir, voilà, paier tes besoins, je faisais aussi un autre business physique qui était le fait de, je le fais toujours, le fait de vendre des montres. Donc, du coup, ça me nourritait, le fait de vendre des montres à côté et je continuais à me former sur l'affiliation dans le temps et pour générer mon argent. Donc, tous les sept mois, là, c'était mon business physique qui me nourrissait et lorsque je ne commençais pas à gagner de l'argent maintenant, mon business en ligne a pris le déçu. Donc, voilà, si je veux dire quelque chose, c'est ça. Il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours avancer. Mais il faut toujours se dire, si tu ne gagnes pas de l'argent à côté, tu ne peux pas continuer parce que le mindset, si tu ne manges pas, tu ne peux pas résister, quoi. Tu vas dire que ce n'est pas possible. Non, 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 c'est bien possible. Maintenant, il faut avoir un job, tu manges de côté, tu mets un peu de l'argent de côté, tu te formes et puis tu appliques. Voilà. Tout à fait, merci pour tes conseils. Comme à chaque fin d'interview, je vais te demander de me citer un livre et une formation que tu conseilles à des débutants pour commencer à générer des revenus sur Internet. Alors, un livre, moi, dans mes débuts, moi, j'avais lu « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. OK. « Comment se faire des amis ». C'était mon tout premier livre. Voilà. Oui, « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Il faut aller le lire. C'est un bon livre. Ça, vraiment, vous ouvrez vraiment les portes. de savoir, si vous savez déjà comment vous faites des amis, vous pouvez vraiment transformer vos amis en clients ou en prospects. Voilà. Il existe aussi « Comment se faire des amis en ligne » non ? Sur Internet ? Oui, oui, oui. Vous avez sorti une version Internet. Vous pouvez le trouver. Oui, vous pouvez le trouver sous Amazon. Je suis Amazon, bien sûr. Sur Amazon, vous pouvez le trouver. OK. Je mettrai le lien aussi dans la description. Et après, c'était pour une formation que tu conseillerais aussi ? Oui. Oui, une formation. Ta formation, bien sûr. Parce que c'est de là que j'ai commencé le trou. Oui, la formation de Dimitri, sûrement, il va mettre le lien. C'est la formation en affiliation. Ça, ça, vraiment, c'est de là que j'ai tout commencé. Donc, c'est sa formation qui m'a vraiment aidé. Ce n'est pas que je lui jette les fleurs, mais bon. Allez, regardez. Merci. Voilà, c'est ça. Super, super. Je ne savais pas que cette formation en particulier, tu avais super impacté. Ah oui. Merci. C'est ça qui m'a vraiment ouvri les portes, franchement. OK. Où peut-on te trouver pour profiter de tous tes conseils que tu donnes ? Je sais que tu as une chaîne YouTube, par exemple. Bon, je suis sur ma chaîne YouTube, c'est Ironea Dandé-Picadon, le nom de mon agence. Également sur les autres réseaux sociaux. Je peux dire que je suis partout. Donc, je suis sur Facebook. Allez, je suis sur Facebook. Je suis sur Instagram également. Sur Twitter. Et aussi, je suis sur TikTok aussi. OK. D'accord. Je mettrai ton nom, du coup, de la chaîne YouTube, les liens, etc. dans la description. Si quelqu'un souhaite directement venir te discuter avec toi. Exactement. Merci encore à toi, Ironea, d'être passé sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Et pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser en commentaire. Même si vous avez une question pour Ironea, je lui transmettrai la question pour qu'il vienne vous répondre au plus vite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner pour en savoir plus et voir plus de vidéos sur le business en ligne et comment gagner de l'argent sur Internet. Merci encore à toi, Ironea. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne santé et grande fortune à tous. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Branding Process. Merci. Merci.